Carte magique pouvoir spéciale, je lis. Cette carte retournera à son adversaire les attaques piscine en subtilisant magiquement chaque goutte d'eau et en la transformant en suédoise nymphomane qui sort de tôle et qui a une furieuse envie de faire un foot avec moi. Du coup, je passe des bonnes vacances et toi, tu passes des sales vacances. Et en plus, dans leur sac à dos, elles avaient pris des biscuits à la cuillère. Elles en avaient pris des milliards et elles te les jettent dessus et toi, t'étouffes et tu meurs sous les pistes de la cuillère. Oh mon Dieu ! Et tu es mort, ça le vizir ! Goundour a gagné ! Oh, comme tu es malheureux, Goundour ! Je suis heureux de mourir sous tes coups de boudoir. La liberté triomphera à chaque fois que les enfants qui ont faim prononceront mon nom. Goundour. Voilà, c'est fini. Eh bien, merci. Acte 3, Outra Boulac parle. Bon, c'est quoi notre prochaine aventure ? Écoute, franchement, je n'en sais rien. Attends, je vais regarder sur mon agenda. Eh oui, ça peut vous surprendre, mais j'ai un agenda. J'ai un palme, je l'ai acheté. Suribé, bombe. Alors, tac, 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 le vizir, elle est mort. Ah, bah, 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 une princesse a sauvé, mais on a jusqu'à juin, juin, juillet. Bon, ça, c'est le dragon, mais le dragon, il est relou, tu sais, on se gardera ça pour Noël. Oh, non, le Graal, moi, ça me saoule. Ça, c'est la coupe du monde des héros, mais c'est en 137 ans, Traboulac. Donc, on a carrément le temps. Hop, je range ça, on n'a rien de prévu, on peut se détendre, tranquillou, tranquillou. Apéritif. Ok, bon, bah, un jeu de carte, alors. Un jeu de carte ? Ouais. Ah, vraiment, c'est pas de bol, Traboulac, j'ai donné mon dernier jeu de carte à un pauvre qui avait faim. Si seulement on avait une machine à voyager dans le temps, tu vois, on pourrait faire comme les Américains, et on pourrait remonter dans le temps, époque par époque, pour niquer tous les communistes. Quoi ? Ah, non, 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 je t'arrête tout de suite, hein, Goudou. Tu sais ce que c'est, ça ? De quoi ? Des communistes. Non, quoi ? Enfin, c'est des méchants ? Non, des préjugés. Ah, comme la chanson. Oh, c'est la chanson où je fais le synthétiseur. Ouais, santé. Attention, Jean-Michel Gers. C'est tout coup, tout coup, tout coup, tout coup. Bonjour, je m'appelle Ange Baptiste, et j'habite à Bastia, et je paye mes impôts. Ah, Jean-François, mon cousin, comme ça, ça reste en famille. On va pas s'améter vers le quotidien, hein, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Renato, j'ai 24 ans, je suis coiffeur-créateur. J'ai un atelier pas très loin d'ici, il y en a que je connais. Enfin, si je suis là, c'est pour faire taire une rumeur par rapport à ma mère qui fréquente le marché d'à côté. Je ne suis pas homosexuel. Eh bien, ça rassure. Bah, voilà. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis chasseur, et je voulais vous dire que moi, je tue pas les animaux. Je te les cueille doucement avec deux balles dans la nuque. Parce que moi, les animaux, je les respecte, hein. Je les respecte autant que les femmes. Pour moi, ils sont sans égalité, pour moi. Pour moi, c'est pareil, les animaux, les femmes. Bonsoir, Paris, je suis Jésus. Ouais. Ok, il y en a qui m'ont... J'ai oublié de te dire, c'est un quart de témoin de Jéhovah, hein. Ouais, d'accord, mais il y en a quand même qui m'ont reconnu, Yvan. Effectivement, vous m'avez vu dans Résurrection 2, Résurrection 3, Résurrection 4, le 7, l'invasion des zombies 9. Bref, si je suis là, c'est pour faire taire les rumeurs. Voilà, effectivement, les gens disent que j'ai eu du piston dans le métier. Bah, c'est vrai qu'il y a fait pas mal de films. Non, je ne suis pas un fils à papa, j'en ai marre qu'on dise ça. Je me suis fait tout seul, moi. Bonjour, je m'appelle Bernard Kouchner et je suis de gauche. Ouais, non, presque. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, eh ben c'est les gros cons. Et moi, les gros cons, je les reconnais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite. Toi, ça va, toi, ça va. Toi, moyen, et toi, moins. Toi, pas top, toi, pas globe. Soi, rapproche, toi, je le sais. Si, non, pas globe, non, non, non. Bah, c'est moche de brancher les meubles du premier rang, mais enfin... Elle nous allume aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle cherche. Salut, salut tout le monde. Alors, vous nous avez peut-être reconnu. Effectivement, je suis Ren Hubbard. Voici Tom Cruise. Tom Cruise, yeah. Ok, alors, si on est là, c'est pour dire tout simplement que voilà, on est là parce qu'on est persuadés que vous pensez tous que la Scientologie, c'est une sale secte pourrie qui manipule les gens dans le but de perfil de leur prendre leur argent. Eh ben... Eh ben, c'est vrai ! Mais attention, c'est quand même hyper utile la Scientologie parce que grâce à la Scientologie, moi, je peux faire des films d'action Pourquoi ? Grâce aux talonnettes Scientologues car des fois, dans les films d'action, il faut prendre des trucs très haut dans les armoires et ben sans les talonnettes Scientologues, eh ben, t'attends. Alors, merci la Scientologie. Merci, Tantin. Ouais, aussi, ouais. Ok, everybody, my name is Bobby, je suis américain. Et si je suis là, c'est pour dire que je ne suis pas comme tous les américains. Je m'intéresse beaucoup les cultures, les géographies. Pour exemple, je sais que je veux bien passer le code des Worts sur une courte, une courte de l'Europe. Oh non ! Oh, 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 oh ! On a tous des préjugés qu'on l'embroille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord Eh ben c'est des gros cons Et moi, les gros cons ! Je te reconnais tout de suite En premier coup d'œil Pour moi, c'est le qui mérite. Toi, ça va, toi, ça va, Toi, moyen et toi, moins. Toi, pas top, toi, pas d'offre, Toi, rapproche-toi, Oh, non, non, non ! C'est-à-dire que c'est une machine à voyager dans le temps, quoi ? À travers les années. Non, mais ça, c'est un pied de micro, en fait. Ça sert à faire voyager le micro sur place, en fait. Tes capacités d'abstraction sont donc nulles. Ah, c'est une machine ? Attends. Si. Ce que tu essaies de dire aux gens, c'est que toi, Traboulak, alors tout le monde le sait très bien, que tu es con comme un... Non ! Si, si, arrête, attends, tu le... Attends, si, si, je le... Il est con, il est con. Il a un peu raison. La vérité semble la bouche des enfants. Qu'on va dire la vérité, il est con, il est con. Écoute, ça m'étonnerait que toi, tu es arrivé à faire une machine à voyager dans le temps, parce que ça t'aurait pris au moins 100 ans pour la faire. Ah ouais, mais si tu l'as fait, et qu'après, tu es remonté dans le passé... Ah ouais, mais non ! Attends, mais si... Maintenant, parce qu'il l'a laissé là-bas. Mais non, parce que regarde, hier, il dit, je vais faire une machine à voyager dans le temps, tu vois. Ça lui prend 100 ans, alors on est 100 ans plus tard. Et après, avec sa machine, il la reprogramme pour revenir... Avant-hier ! Ouais, ou hier, comme tu veux, demain, si tu veux. Et elle arrive, et sa machine, ça lui a... Soit il l'a fait depuis un jour, ou soit il l'a... Et ça lui a pris moins un jour. Ok, bon, enfin, ouais. Ça a l'air compliqué. Traboulac, je voulais te demander un truc par rapport à ta machine. Regarde, si j'enlève ça, et que je l'agite comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On voyage dans le temps. Ah ! Non ! Non ! Mon Dieu, c'est trop bien fait ! Ah ! Ah, ils sont prisonniers de la machine à remonter le temps. Eh oui, c'est moi, le grand vizir, mais c'est mon double maléfique. Ils ont tué mon double gentil. Et cette fois-ci, je vais bien m'amuser avec eux, je vais les faire tourner en bourrique. Regardez comment je vais faire. Oui, c'est un habile stratagème. Bonjour, les amis ! C'est Jean Dormeçon, l'académicien. Qui êtes-vous, nobles étrangers ? Je suis Gondur, chevalier des sept-mères. Grand protecteur de la Grande Protectrice, grand-fils de la Grande... Eh, mais tu sembles me connaître. Non, je ne te connais pas, Gondur, ni ton ami Travolac. Je suis rassuré. Franchement, je pensais que c'était encore un sale piège de notre ennemi de tout. Le grand vizir. Tu le connais ? Non, je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Ah, cool, je me vois la rassuré. Mais au fait, vu que tu m'as l'air particulièrement sympathique, j'aimerais te poser une question vraiment très intéressante. Où sommes-nous et quand sommes-nous exactement ? C'est très simple. Nous sommes en 1914, avant la mort de Michel Platini. Oui, c'est vraiment horrible. Ah bon ? Et nous vivons des heures sombres. Mon Dieu ! Les Allemands reviennent. Non. Les Anglais ont débarqué. Oh, les enfants, là. Veuille avoir Rocky VI ? Non ! Harry Potter est mort. Oui, c'était dans la fin du set. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est juste handicapé. Enfin bon, vous verrez bien. Non, le loto sportif n'a pas été inventé encore. Comme dans la chanson des Fatales Pécartes qui s'appelle Française des Jeux et qui commence par les numéros spéciaux qui sont le 3K. Elle rit un peu comme une 4L, on tournerait crevé des pneus comme l'avion qui serait en panne un peu. Sauf que elle, c'est un sale appart. D'où qu'elle est dans, d'où qu'elle sort pas. Sauf pour sortir la poubelle et le chien des fois. Elle a été mis sarcelle à l'époque où c'était quelque chose. Elle ferme les yeux de temps en temps dans sa robe rose. Elle a peur d'user ses souvenirs et si elle s'y plonge un petit peu trop. Elle économise comme pour emmener les gosses au McDoet. La faute prise à Space Mountain, c'est pas vrai. Les chaussettes B.S.G. qui traînent, c'est pas vrai. La tête de biche en paillet, c'est pas vrai. Et le gros peu sur le canapé, ok ? Alors elle achète des bouts de rêve avec des cris françaises des jeux. Pendant les trois secondes où elle gratte, elle tremble un peu. Alors elle claque toutes ses allocs dans des billets de tac-au-tac. L'horoscope est ton mec, c'est le gros lois. Son homme c'est le roi du CTLN, qu'il y a que ça fasse 4 ans qu'il bosse pas. Mais tous les jours, il cherche du travail et des fois. Il est simple, il se nourrit de bière trois fois sans frais pour les grands plats plats comme ses enfants qui ne mangent bien qu'une fois sur trois. Son homme, il est super musclé comme un mec qui aurait acheté un rameur. Au télé, à Chah, il y a 10 ans, mais qu'on a peur. Mais il est super intelligent, il la bat au Monopoly, au Millbourne. Ni là-bas même, tout court aussi. Le porte-clé Ferrari. Le poster délicaté Johnny. Le chèque du Reader Digest. Mais les lettres d'or l'onks pour le noyer. Alors elle achète des boules de rêves, barres et geek-free françaises des jeux. Pendant les trois secondes où elle gratte, elle tremble un peu. L'argent de la cantine des mommies est passé dans le guénot. Madame Soleil va faire gagner les gémeaux. Son truc c'est les feuilletons d'été, la clinique des trois oliviers. Avec Jean-Patrick le cardiologue qui fait rêver. Jean-Patrick lui, il est docteur maintenant et il est aussi aventurier. Mais un jour c'est sûr, il viendra la chercher. Il sera garé devant chez elle-tout et ils partiront à Venise. D'ailleurs elle a déjà préparé sa valise. Son cœur à elle est transparent comme un service en arc-opale. Sauf que les assiettes même cassées, elles sont pas mal. Et quand le feuilleton y termine ses bras, n'en finisse plus de tomber. La seule presse qu'elle peut regarder, c'est une valide chez E.D. Alors elle va sur le chien comme ça, elle voit qu'elle est pas morte. Et après elle le caresse en pleurant sur le bas de la porte. Le ficus près du canapé. C'est pas vrai ! Le calendrier des PTT. C'est pas vrai ! L'intégrale de Demis Rousseau. C'est pas vrai ! Et les couches à un duo dans le dos des gosses. Quoi qu'elle ? Et alors elle achète des mots de rêve avec écrit français des jeux. Pendant les trois jours où elle gratte, elle tremble un peu. Alors elle claque l'archande de Noël, parce qu'il y a la cagnotte du loto. Vu qu'elle va gagner, elle faut acheter les galots. Par, 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 par. Oh là là, ils ont appuyé. Le suspect, c'est insoutenable, car Gundo, et Traboulac traversent encore le temps. Les époques. Permettez-moi de vous interrompre juste quelques secondes. Oui, maître. Pour vous donner quelques précieux conseils. Quand vous dites, le suspense est insoutenable, il faut y mettre de l'intensité. Essayez. Le suspense est insoutenable, car... Non, non ! Le suspense est insoutenable, Telo, car Gundo et Traboulac changent encore d'époque. Mais, mais, où diable est-il ? Le temps nous emporte. Mais c'est pas le texte. Mais c'est le texte que je te donne, petit homme. Jou ! Jou ! Le suspense est insoutenable, Telo. Condor et Traboulac changent encore d'époque. Mais, mais, où diable est-il ? Le temps nous emporte. Bravo ! Merci pour lui ! À partir de cet instant précis, ici et maintenant, je veille sur toi et sur le théâtre. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour lui. Salut les gars, je suis Highlander ! Hey, yes ! Highlander ! Hey, yes man ! Highlander ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ouais, je suis au big up. Qu'est-ce que je fais là, à ton avis ? Bah, je sais pas. Je te demande... Bah, j'accueille les vecinos comme vous qui voyagent dans le temps, tu vois. Ah oui ? Ça rassure. Je suis rassurant. Ah ouais ? Tu veux te battre ? Bah ouais. Non, on a pas d'épée. Ah bah ouais, tiens, regarde la... Non, on a pas d'épée. Ah, on a... Une prochaine fois, on se bat avec toi, Highlander, ok ? À plus ! Eh, pourquoi on s'est pas battu avec lui ? T'es con, ça aurait pu nous occuper. En plus, genre, il a pas l'air musclé. Je te rappelle que c'est Highlander. Non seulement, il est immortel, donc il serait capable de te tuer jusqu'à ce que tu meurs, mais en plus, il serait capable de faire des films jusqu'à ce qu'on meurt. Mon Dieu, ok, il faudra faire gaffe, il faut pas se battre, t'auras d'avant qu'on te dit. C'est clair. Oh, regarde là-bas, Traboulac, cette grand-mère au crépuscule. Ouais, alors ? Bah alors rien, c'est beau une vieille la nuit. Et comme dit le grand Bernard, Paul Prébo et la caravane passent. Alors, d'ailleurs, quel grand homme c'est Bernard. Ah si t'es la baby avant, quand t'es aventurier, quand t'es gardien de farpile de les fun catchers. ou bien ce coeur alpin. Après c'était plus dur, quand t'as été guerriero. Par exemple, tu faisais banquier avançant, et puis dresseur de chameaux. Maintenant tu es chanteur, et tu gagnes pas mal ta vie. Mais des vacants, quand vient le soir, bah tu t'ennuies. Ah, Bernard la baby. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Il te reste plus le métier à faire. Bernard la baby. Ah si peut-être obstétricien, ah bah non, c'est la faire en 81, pardon. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles, et t'avais filé des guerriers roses, t'avais aidé, pour pas que la jatte, tu les dis en place. Mais le mec il les a achetés, bon il en a pas pu repartir avec. Vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup on va tu les a gardées. T'as fait une anecdote super marante à raconter. Professez-nous, on raconte mal, ou c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres, et que tu t'es fait bouffer un bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Aïe, Bernard la baby. Mais qu'est-ce tu vas pouvoir faire, il ne reste plus de métier à faire. Bernard la baby. Appel pilote d'hélicoptère, ah bah non que tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en haut de sa voie, et un barrage qui vient de craquer, faut appeler Bernard la baby. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, un volcan vient de se réveiller. Vite appelons Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous aura une petite chanson, et les gens seront pas malheureux quand leur maison, elles brûleront. C'est dans une chantier, un pied dans une tongue, un mater dans une main de l'autre, il a écrit des poèmes. Il a écrit le coran, le kama, le sutra, les livres de poche, mais ça personne peut le trouver à part peut-être eux. Aïe, Bernard la baby. T'as déjà lu tous les bouquins, pour en lire à nouveau, faut que t'en écrives un. Bernard la baby. T'as même écrit, t'as sur des bambous, Mais tu sais ça, l'on s'en fout, t'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcima, mais en moins mort. Il paraît que ton vrai nom, c'était Nick Caraguan, et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé, que ça deviendra illégal. Et si un jour il te met ton tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main, et on fera une chaîne de l'amitié, ouai, tout autour de la terre. Bernard la baby. T'avais connu MacGamer, à l'époque où t'étais coiffeur, Bernard la baby. Et à moitié Stéphanois, et à moitié Colombien, et à moitié Espagnol, et à moitié Jamaïcain, et à moitié Shaolin, et à moitié un chef en mien. Bernard la baby. Et à moitié Porto-Ricain, Ça en a fallu l'oublier. Le suspect, c'est insoutenable. Car Goundour appuie encore sur la machine à remonter le temps. Oh mon dieu ! Tant qu'à l'époque, c'est-à-dire tomber. Car voici un être bien particulier. T'es cassé. Non, non, on n'avait dit pas les trucs, parce qu'après on voit tes sous-vêtements. Hé, mais quel est cet animal ? Il est vraiment très très étrange. Arrête, attends. Qui es-tu, ça, l'animal ? Non, non, parlons français, sinon on va rien qu'appeler. Oh, excusez-moi, j'ai oublié. Je ne suis pas un animal, disais-je. Je suis gloubarmophate, un extraterrestre des années 80. Mais pourquoi t'habilles en majorette ? Oh, vous avez dit gloubar terrestre temps. C'est-à-dire, au moins. Je vais vous la faire courte. Au départ, dans Star Wars, comment dire, il devait y avoir un rôle de majorette. Bon, j'étais venu, j'avais préparé le rôle, j'avais acheté un costume. Hé ? Et bon, mais ça a été annulé. Oh ! Et ? Ben, quel dommage. Et ? Et ? Et j'étais très triste. Et ? Perturbé. Et ? Vas-y, pourquoi t'as gardé tout le string de majorette ? Ah, ça. Parce que je... Bon, à un moment, j'ai perdu le rôle, je me suis regardé dans ma glace, je me suis dit, mais ce costume te va vraiment... ravir. J'ai... Bon, à partir de là, j'ai commencé à travailler la chorégraphie. Et bon, ben, je me suis regardé, j'ai dansé comme ça, et délicatement, j'ai fait... Oh, mais... Mon Dieu, mais... Oh, ça va ! Ça va, merci. Dis-donc, Gloobar, tu n'as déjà pas un physique facile, mais ton histoire est encore plus dure. Ah oui. Gloobar, mofate, tu n'as pas d'amis dans toute la galaxie. Gloobar, mofate, l'extraterrestre acteur. T'as quitté ta galaxie pour employer la vie. Pour éviter la misère, t'as tenté ta chance sur Terre. Avec ton accordéon, tu étais bien embêté. Parce que tu ne savais pas en jouer. Alors t'as voulu faire acteur, mais tu faisais pas trop très peur. T'es le seul extraterrestre qui a jamais été pris dans un fond extraterrestre. Et bah ouais, Gloobar, tu n'as vraiment rien de spécial. Tu n'as pas d'amis car t'es qu'un extraterrestre normal. Personne ne se soucie de toi, y'a que ta mère que tu inquiètes. Bah oui. Parce que tu sais juste super bien faire la majorette. Gloobar, mofate. Gloobar, mofate, tu n'as pas d'amis dans toute la galaxie. Gloobar, mofate, l'extraterrestre acteur. C'est dur à dire, oui. Gloobar, mofate, tu n'as pas d'amis dans toute la galaxie. Gloobar, mofate, ton seul ami c'est Freddie Mercury. Tu demandais pas Star Wars ou Star Trek. T'étais réaliste du tour physique, t'as demandé Galactica. Bon, ils t'ont pas pris pour le premier Galactica. Mais ils ont même pas pensé à toi pour le rythme de Galactica. Allez, rassure-toi, y'a qu'un seul extraterrestre qui a pas été pris Dans le nouveau film de Besson qui se passe dans une galaxie. Ah bah tiens, regarde ! Ah tiens, on a le papier, on va te dire qui c'est. Alors attends, ah bah c'est bon, c'est Gloobar, mofate. Ah bah, mais c'est toi ! Gloobar, mofate, tu n'as pas d'amis dans toute la galaxie. Gloobar, mofate, le seul ami qui te reste, c'est Pierre Bachelet. Gloobar, mofate, tu n'auras jamais d'amis, c'est écrit dans ton destin. Gloobar, mofate, tu vas crever seul comme un chien. Y'a qu'un seul extraterrestre qui a une vie pire que la tienne. Son nom pour te rassurer, c'est Gloobar, mofate. Ah bah, mais c'est toi ! Gloobar, mofate, allez danse un peu pour que tout le monde y t'aime. Gloobar, mofate, c'est vrai que c'est dur de t'aimer. Gloobar, mofate, allez rassure-toi, y'a des maladies plus graves. Gloobar, mofate, ah bah ben c'est celle que t'as. Gloobar, mofate, mais pour si tout le monde y tape dans les mains. Gloobar, mofate, ça veut dire que les gens y t'aiment bien. Gloobar, mofate, ou alors c'est juste que les gens aiment taper des mains. Gloobar, mofate, il faut partir, tu vois bien. Gloobar, mofate, oh non, c'est bien, au revoir Gloobar, au revoir, au revoir. Gloobar, mofate, le suspens est insoutenable. Cargundur et Traboulac en voyageant dans le temps devient asthmatique. Oh non, non, ça c'est juste pour redonner un nouveau souffle au spectacle. Excusez-moi. Et restez une blague. Et salut les gars, je suis Highlander. Eh, c'est bon, t'as. Eh, vous avez une épée cette fois-ci, on peut se battre ? Non, non, si, 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 vas-y, si. Non, parce que regarde, en fait, je te l'avais pas dit, mais... Ah là là, Highlander, regarde dans ce truc. Y'a quelqu'un qui veut se battre contre toi. Regarde, maintenant ! Tu vas regretter ton regard fixe et disgracieux. En plus, tu louches. Mais quel mauvais comédien tu fais. Et arrête de parler en même temps que moi. Highlander, derrière toi ! Oh, diante ! Mais combien sont-ils ? Ça doit être exéxtra-terrestres qui subit, peut-être. Ah là là, c'est vraiment horrible. Highlander, sauras-tu t'en sortir parmi ces extraterrestres ? Peut-être qu'ils sont vraiment méchants. On ne sait pas. La suite, au prochain épisode de Goondour, bonsoir. Non. Ah non ? Est-ce que vous aimez les extraterrestres, vous ? Ah non. Non, non ! Vous êtes bête ou quoi ? Les extraterrestres sont tous méchants dans les films ! Il n'y en a pas un seul de gentil. Non, aucun extraterrestre, ce n'est gentil. Quelqu'un a une idée, mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui dit E.T. Mais E.T. il dort dans la chambre du petit. Son doigt. Son doigt, il s'allume. Il s'éteint. Il s'allume. Ok, bon, c'est bon. Il s'éteint. Je crois qu'on a compris, on a compris. Il s'éteint. Il s'allume. Ok, voilà, ok, d'accord. Le suspect, c'est insoutenable. Car le grand vizir fomente encore un plan diabolique. Cette fois-ci, avec son allié de toujours.